C'est l'heure du design, c'est l'heure du design C'est l'heure du design, l'heure du design Aujourd'hui c'est l'heure du design Avec tous les du misé Olélé Lolo, bien sûr, merci beaucoup Wildelo33, merci beaucoup pour ton soutien Re, 0 viewers Je préférais la version unplugged, merci En plus j'ai la voix cassée de fou Je préférais la version chanter Arrêtez, j'ai plus de voix OMG, salut tout le monde Re, 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 re 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 à tous bien sûr Re à tous Bon s'il vous plaît tout de suite, on va en parler tout de suite Regardez les points de chaîne s'il vous plaît Regardez les points de chaîne s'il vous plaît Et personne dit rien sur la lumière, c'est bon C'est quand même pas la même lumière Il y a un logo Deliveroo là, personne s'en fout C'est ça Arrêtez 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 Merci GrooGro Merci GrooGro bien sûr Arrêtez Cassez pas mon live Merci GrooGro pour le sub Merci beaucoup Hypetrain just started in your channel les amis Vous savez ce que ça veut dire ? Non ça veut pas dire ça OMZ y'a Gervais Je sais pas moi Je sais pas 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 La sponso Deliveroo Désolé pour la connexion 56k Je l'ai flingué Ah Let's go Mais c'est pas rip snapcam Si c'est mort C'est ciao Ah What ? Pourquoi il fait tout noir ici ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il fait tout noir Ah mais c'est parce que je suis gigantesque J'avais pas compris Attendez c'est mon pull en fait C'est parce que j'étais si grand Désolé Je comprenais rien Ok let's go La sponso est partie en effet L'éclairage est revenu Salut Nama Salut Freya Donc à chaque sub je grandis bien sûr Merci Judith pour le sub Merci beaucoup Merci beaucoup Mais écoutez il y a des jours Alors vraiment Il y a des jours où snapcaméra est accepté par mon ordi Des fois non On est tombé sur un jour accepté Voilà Bonjour je suis ChatGPT Salut c'est ChatGPT Donc tu ne sais pas Sans beats je rétrécis Sub je grandis Merci pour le trend live encore pendant 3 minutes Voilà c'était la première petite news C'est le setup qui est plus ou moins revenu Jusqu'à nouvelle heure bien sûr Mais voilà On est sur un jour béni Exactement Grougrou Mais jour béni Tu l'as remarqué Qui ne permettait pas d'avoir le son Quand même Faut le dire ChatGPT De métal Ça va ma voix Elle est pas trop dézague Elle est horrible Qu'est-ce que vous faites à Bastille ? N'hésitez pas bien sûr La transformation est toujours disponible Il pense quoi Gervé des retraites ? Lunate 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 Il veut Gervé tout de suite Gervé il intervient Quand il y a un truc à dire Une porte à enfoncer J'ai que 91 bits Il est bilboqué les amis Bah ouais J'ai une gorge Une gorge rappeuse comme on dit Bienvenue Merci pour le follow bien sûr Comme ça tu prends des vacances T'as le droit Ouais Il parait que j'ai le droit En tant que chef d'entreprise bien sûr Et non Normalement je devrais pas Je devrais pas Normalement je devrais pas Parce que du coup Ma carrière sera finie Au bout d'une semaine C'est la fin de ma chaîne bien sûr On va regarder la programmation Tout de suite On va juste terminer Le train de la hype Qui est encore en cours Pour 2 minutes A chaque sub Je grandis A 100 bits Je rétrécis N'hésitez pas bien sûr A changer mon faciès Faudra tout léguer au stage Les stagiaires seront Bien légués Ouais On va donner au stagiaire Bon en tout cas J'espère que vous avez passé Un tout bon week-end Pourquoi j'ai cette voix Pourquoi j'ai cette voix dégueulasse A votre avis Pourquoi j'ai cette voix dégueulasse A votre avis Hein Pourquoi j'ai cette voix dégueulasse A votre avis Merci Paul Pour les 100 bits Merci La grippe Non je suis pas malade Enfin pas encore Salut to one live Non j'ai fait un karaoké J'ai fait un karaoké Du coup J'ai niqué ma J'ai niqué ma J'ai niqué la sorte de Bastille Non Arrêtez J'ai niqué ma voix Ah c'est horrible là Le retour Ah c'est horrible On dirait On dirait une meuf Qui se fume des malbours Là Boum boum Eh ça va les youlous Eh Bizarre l'ambiance Hein Bon Eh On va pas Tourniquer du cul Pour chier droit On va passer directement En live D'accord Donc donner des subs Parce que sinon Je peux pas Je peux pas streamer Moi c'est ma On est les Hein Les troubadours du web Il faut demander Une petite pièce S'il vous plaît Merci Jockpy Je pourrais me payer Une guinze avec ça Merci beaucoup Merci pour le prime What Yes Merci beaucoup Merci Merci Wow Wow Bizarre le truc Bizarre Merci pour la transformation Bien sûr Le bad timing de fou Merci Clyde Merci tout le monde Merci Sosega Pour la transformation Freya également J'espère que vous allez bien En vrai ça fait plus Ou quoi Ouais 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 Merci pour le train live Qui termine dans 6 secondes Les amis C'est terminé bien sûr Oh la la Merci Merci pour le soutien Level 2 atteint Merci Merci à tous C'était un grand plaisir Alors Merde j'ai plus le bouton de peau Bonsoir 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 A toutes et tous Oh la Ok C'est le vrai décor Voilà Et personne n'a réagi Bien sûr Merci pour tout le soutien Merci pour vos conneries Personne n'a réagi Sur le Sur les lumières Ah vous les lumières Vous êtes tous Daltoniens Oui Bastille Deliveroo La banane a disparu Mais où est la banane Dora Où est la banane Clique sur la banane Shipper As-tu shippé la banane Tu vas payer Je paye Je paye le Deliveroo A tout le monde Ce soir Let's go Oh Mais ce serait Tipa la banane Merci Aurel Field Non Feed Aurel Field C'est la carte de feed Merci Aurel Feed Hein ? Merci Aurel Bonjour à tous Salut Sanchez Je me disais Quand j'ai sub Ça clignotait Un nouvel endroit Exact Miam pour l'escamation Miam bien sûr Il shippera plus personne Oula Calme calme Non en fait Pourquoi j'ai mis ces lumières là ? En vrai Je dis ça Mais tout le monde s'en fiche J'aurais pu commencer live Directement en fait Vous dites Une lumière verte Il s'est pris pour Defend Intelligence peut-être La banane était déjà Là vendredi Même mercredi Bah j'ai remis Snapcam Pour Deliveroo Mais regardez bien C'est quoi ça ? C'est Deliveroo ça ? Quelqu'un peut zoomer ? Est-ce que c'est Deliveroo ça ? Non C'est Deliveroo Voilà C'est le premier Blablacar Non c'est Deliveroo Et si vous ne connaissez pas Deliveroo Allez sur la chaîne De Justin Buisson J'ai pas les sous T'inquiète Zoom en cooldown Ok Oui allez voir Sur la chaîne De Justin Buisson C'est l'épisode 1 De On mélange des logos Avec Justin Buisson Voilà On devait prendre Deliveroo Et Waze Et faire une nouvelle marque Et donc Il se peut Peut-être Qu'on ait tourné Un épisode 2 Du coup Il se peut Peut-être Que j'ai mis des lumières Tout à l'heure Pour mon tournage Et il se peut Peut-être Que je n'ai pas Changer les lumières Depuis Parce que je n'ai pas Eu le temps Ok Mon t-shirt pouma Est devenu rose A cause d'une mauvaise Manif En vrai je suis sûr Qu'il est plus beau Comme ça Non C'est assez joli Mais c'est pas Ma DA C'est à dire que On dirait que Je suis Justin Buisson On dirait littéralement Le setup de Justin Buisson Non j'ai supprimé Tous les rushs T'inquiète Ceux des gars J'ai une copie T'inquiète Tu devras quand même Faire le montage Tu t'en sortiras pas Comme ça Oui c'est joli Ah non mais c'est joli En vrai il a un flow Ça le rend unique Bien sûr Mais c'est joli Mais vous aimez mieux ou pas Après je suis Justin Buisson C'est vrai là dessus Non ça change Ça change un peu On se permet peut-être De différentes lumières En fonction de différents jours Qu'est-ce que vous en pensez Comme ça Quand on se connecte sur Twitch On dit Oh tiens Bah ça renouvelle un petit peu Voilà Par contre je mettrais pas à jour L'avatar à chaque fois Mais bon Ouais avant les lumières étaient moches Arrête 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 Putain je suis désolé J'ai plus du tout l'habitude De mes racontes Depuis Ça fait vraiment des mois Que j'ai pas utilisé Non y'a rien Bastille copie Et vous le floudez sur Twitter Et vous le floudez sur Twitter Arrête Juste un buisson Vous faites un screen Comme ça Et là vous faites un drama Bim 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 Vous avez vu Point d'interrogation Point d'interrogation Point d'interrogation Bastille copie ta DA Bref Ok J'ai pas masse de temps ce soir Parce que j'ai un rendez-vous Avec Bill Gates bien sûr Hop Du coup on va tweeter assez vite Comme ça on va pouvoir On va pouvoir discuter Alors Tac On va tweeter Boum bim Mais oui vous avez remarqué C'est marrant que tu le dises A Zedko Parce que On a les mêmes couleurs Bastille t'avais passé Ackerman 77 La semaine dernière Non je sais pas du tout A quoi tu fais allusion en vrai Est-ce que je suis un boomer Je t'ai même pas faux là Ton Twitter Oh non Abidaisy Mais attends Je t'ai Je t'ai Je t'ai Je t'ai liké Non je t'ai répondu même Tout à l'heure je crois En plus Comment vas-tu Abidaisy Alors twitch.tv Et venez je vous mets mon écran Dans la mesure du possible Hop les Twitch.tv Slash Bastille Ui Le fameux Un jeu réalisé entièrement sur Figma Non jure C'est vrai Ouais alors Justin Buisson Il a plagié ma DA Comme vous pouvez le constater Ça c'est ma DA Historique Que j'ai depuis Que j'ai commencé Twitch Et en effet Ça ressemble beaucoup quoi Vous trouvez pas Qui a pris Genre les couleurs Bref On va pas faire Toute la soirée là dessus Mais je trouve aussi Qu'il y a des points communs quoi Alors Merci pour la guirlande Alors Euh On va faire ça comme ça Euh Tac 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 Euh Ce logo Est-il Plagié Miam Le setup Minimaliste De Léo Mais non Il y a deux Léo Bah Pas celui-là non plus Lol De Léo Ah De Léo Duff Off Il en pense quoi J'ai Hervé de Bigard Ah c'est compliqué là Tu fais des reviews Duis sur demande Tout à fait Graven Alors Les 8 reviews On peut en parler si tu veux C'est gratuit On fait point d'exclamation 8 reviews dans le chat On remplit un petit Google Form Avec plein d'informations Pour me donner accès à la maquette Etc Etc Et pour mettre un petit topo Et tous les lundis Vers midi 14h J'envoie des messages Et je dis Est-ce que tu veux passer ce soir Est-ce que tu veux passer la semaine pro Et tout J'essaie de me faire un petit Une petite file d'attente Et d'ailleurs J'ai envoyé une dizaine de messages Tout à l'heure Et la seule 8 reviews de ce soir Ce sera Grougrou Étant donné que c'est le seul A avoir répondu Et que tous les autres Que j'ai contacté Ils ont juste donné Aucun signe de vie Donc Bah c'est pas grave Je relance au fur et à mesure Mais ce soir J'ai eu que Grougrou Alors en fonction Alors en fonction de l'heure De passage de Grougrou J'en ferai peut-être Une deuxième à la volée Dans la liste d'attente Évidemment Donc si vous faites Si vous faites Point exclamation Oui review Vous passez en liste d'attente Bien sûr Ok Et Nouvelle DA Voilà Après j'ai plein de projets A montrer Non mais Grougrou T'inquiète Non mais je dis toujours ça Mais on n'est jamais en avance Tu vois On n'est littéralement Jamais en avance Dida Doom Et 8 reviews Des abonnés Bien sûr Voilà Bon j'ai plein de trucs A vous montrer Voilà Ok C'est très rarement arrivé Que je sois en avance C'est clair Putain Tu connais du logiciel Pour créer une app STP C'est très C'est très large Créer Designé Créer En code Que veux-tu dire par là Je ne sais pas Si c'est le récap Ou le stream Je pense que c'est le récap En vrai Je vais le mettre comme ça Sinon Je ne suis pas sûr Nouveau logo C'est plutôt En gros C'était Rizzo Qui m'avait tagué dessus Pour que je regarde Donc on va regarder Salut Madu Madu Manu Dev 8 Ils ont bossé Toute la DA De le stream Alors je vais mettre Juste le stream On va regarder Nouvelle identité Je vais mettre Visuel C'est plus clair Le stream C'est pas tout attaché Ouais si C'est vrai T'as raison C'est bon J'ai le bon Arrobas là Ou je me suis trompé Mais bon C'est très léger Oui On va regarder Quand même rapidement Mais en fait Ils sont en live À 18h Donc on pourra regarder Directement les overlays En fait Moi je voulais voir Les trucs animés Très bien Très bien Très bien Un logiciel pour créer Une app de A à Z Bah je pense que Si tu me demandes ça Il faut que tu te penches Sur du no-cad Je dirais Et là T'en as des dizaines De différentes Voilà Alors Est-ce que j'avais Une image Est-ce que j'ai Une image À mettre On va mettre Cette image là Attendez Choper une image C'est le bon Merci Bing Bon comment ça va Les amis Pendant que je termine Ce petit tweet Dites moi Si vous avez Des petites Des petites news Des petites choses Que vous avez vu passer Ces derniers temps C'est parti Dites moi Comment c'est passé Votre week-end Ou votre lundi Bien sûr Et moi je vais vous montrer Les petites actus Que j'ai sélectionnées Aucune idée Pour le moment Le récap Et let's go Ça va pas trop changer J'ai un peu de mal Avec le plateau Mais je regarderai On va regarder On va regarder Là tout à l'heure Ensemble Ça va et toi Ça va Bah j'étais un karaoké Donc j'ai plus de voix Ce qui n'est tout à fait Pas professionnel Je suis allé voir Avatar 2 En 3D du coup En 3D Else Bah écoute Je t'ai identifié Sur un tweet Dont tu vas pas parler Et t'as pas liké mon tweet Je pleure Ah c'était kangourou Salut max Et j'ai eu beaucoup de notifs Aujourd'hui Des abonnés Mer Des abonnés Ah bien vu Oula Le bug Le S il s'est mis là Merci beaucoup Fred STP Je peux t'aider Ouais Imax 3D Oulala Donc t'as pris Non c'est la Imax tu prends de l'eau Dans la gueule ça En TT le top Pour commencer la semaine Évidemment Le télétravail Bien sûr Je suis allé voir Babylon Ah ça il paraît Que c'est un autre film Intéressant aussi Ah oui Bolt je vais en parler Ouais On va en parler Mais après Grougrou J'ai vu Beaucoup de monde Qui m'en a parlé De ce truc Donc évidemment Quiz Comment s'appelle Le lecteur Windows 1 Windows Media Maker 2 Windows Media Player Bah écoute Je pense que c'est Media Player Est-ce que j'ai bon Avec Figma On peut faire des applis Pour PC Non pas vraiment C'est pour faire le design Plutôt La guégaire des éclairs C'est ça J'ai entendu 3 minutes J'en pouvait plus Mais la DA De Let's Go Fait le journal Du hardware X Vrum Vrum De la récap De Gloobibouga Vu comme ça Ok Ok Okay Image C'est le format D'image Et du coup C'est la 4 La 4D Quand tu prends De l'eau dans la gueule C'est ça C'est ça On peut é titre Des Figma Depuis Sketch Depuis la dernière version En beta Ah Conté Intéressant En vrai je suis là pour mettre un pied dans la fourmilière je mets n'importe quoi mon tweet il n'a aucun sens c'est à cause de l'image ça m'a inspiré 4dx mouvement et haut ah ouais l'enfer en vrai on en parlait avec des potes la 4dx mais en fait la 4dx c'est bien quand tu on va dire quand tu vis l'expérience pour comment dirais-je youtube 4dx putain l'enfer la 4dx ça peut être bien quand tu vas voir un court métrage de un quart d'heure une demi heure parce que hop tu es secoué hop tu chopes des odeurs dans la tronche hop tu alors oui bonjour je suis actuellement en direct d'un film en kdx j'espère que vous m'entendez bien donc le principe de la kdx c'est tout simplement de profiter de différentes sensations j'espère que vous les comprenez bien directement depuis le film il n'y a rien à dire c'est vraiment incroyable jean michel attendez ça va fumer faut que je revois ça attendez c'est un système immersif vous avez les fauteuils qui sont équipés de cerveau moteur je suis en train d'épouser le mouvement de ce qui se passe sur l'écran et donc oui là j'ai des effets d'air la kdx me dit ça peut être bien quand tu vas voir un genre de court métrage pendant une dizaine de minutes mais un film de deux heures ça doit être chiant non je passe vous trouvez que ça cool la kdx vous que vous l'ayez vécu ou pas bien sûr là je parle en ne l'est en ne l'ayant pas vécu et en ayant vécu uniquement le truc de disney où le chien de gérer trécy les gosses il crache ce des gars tu l'as fait en fait le truc c'est qu'imagine tu es en hiver il pleut dehors tu es glacé tu arrives au cinéma tu traverses la rue tu prends de la flotte tu t'installes et là tu arrives et il ya lui il tire dessus tu prends la flotte et tout tu as regardé conjuring 3 en 4dx les portes gobelets ah ouais j'avoue tu ressens avec des hémorroïdes ah ouais c'est un sonre à la place c'est un peu cher sur sans un bruit c'était stylé ça doit dépendre du film sans un bruit c'est quoi c'est violent ou pas un date en 4dx c'est sympa mais pas pour tous les films par vrai moi je suis chaud pour des films pas trop long je sais pas jamais vu de film avec cette techno de secouage vraiment pas envie de vivre ce traumatisme je l'ai fait pour l'imbira 3d pas ouf c'est relou trois heures de films comme ça ah ouais ça te sort plus du film qu'autre chose ok oui tu es là genre oh non on va encore se casser la gueule ah ouais le pop corn et tout non vrai un bon petit court métrage d'action là de 15 minutes t'en prends plein la gueule mais sinon moi au cinéma je veux te chiller quoi je veux te chiller moi regardez là ils viennent prendre un screamer de fou quoi ouais tu prends des coups dans le dos tu prends des gouttelettes d'eau des odeurs des ventilateurs aussi imagine t'es glacé t'as la crève tu prends un ventilateur dans la tronche quoi ouais autant aller dans un parc d'attractions j'avoue moi dans un parc d'attractions je trouve ça sympa mais surtout que ça dure pas trois heures souvent ça dure dix minutes tu vois c'est plus chill ce que je vois à l'écran c'est pas chill tu dis c'est plus chill mais ça paraît quand même assez musclé tu ressens avec la nuque brisée une odeur de paix mais c'est marrant quelqu'un m'a dit ça aussi que toutes les odeurs ça sentait le brut genre n'importe quelle odeur c'était brut sur mission impulsive c'était sympa sur quelques scènes et j'ai vu aussi un mec enfin un copain qui m'a montré une copine où en fait tu as un écran en face et des écrans sur les côtés et c'est les sièges bougent pas et c'est juste tu vois genre c'est une 3d sans lunettes on va dire c'est à dire qu'ils utilisent les plans de la 3d pour les projeter sur les côtés ça ça doit être sympa ça doit être sympa dans le sens ça te met une petite immersion en plus mais sans devoir mettre des lunettes et tout et tout pourquoi on parlait de ça sale age c'est cgr je ça je crois ah vous connaissez ok ice c'est le screen x c'est peut-être ça ouais vous connaissez putain ic e ic e c'est plus de 20 euros on m'a dit que c'est plus faire ajouter trois euros à la séance mais moi ça me casse un peu les pieds de mettre les lunettes 3d en vrai je m'en fiche un peu mais par exemple si je vais voir avatar 2 je me dis ça peut être marrant d'avoir les écrans sur les côtés comme ça quand tu défiles dans les paysages a quand même un effet un peu comme ça quoi saluante à sam après je dis ça moi je vais jamais au cinéma c'est un truc de fou c'est pas mon délire le cinéma c'est trop long se déplacer pour regarder un film et c'est long quoi je suis pas assez slow life moi je suis toujours en train de faire quinze mille trucs en même temps du coup c'est pas trop mon je n'arrive pas à décrocher sauf des très gros films que je veux voir mais voilà moi j'ai lâché des énormes perlouzes et je dis ah vous avez vu c'est la 4dx qui a pété bien sûr ah j'irais bien voir professeur folle dingue moi en 4dx là ma petite pompiette let's go clipper ça bien sûr pour que ce soit ancré à tout jamais dans ma chaîne avatar 2 le mieux c'est imax ok j'avoue on n'y comprend plus rien il ya tous les trucs la soupe au chaud en 4dx pas la balle à bap à la bap à la bap fin du film et soit ce fantôme super mailleur bon sur permet au bras serait en vrai super mailleur broche j'ai un peu envie d'aller le voir juste pour voir les trucs de fanservice j'avoue mais bon bref pourquoi on parlait de ça j'en ai aucune fucking a dit à quelqu'un a dit qu'elle est allé voir avatar c'était elle désolé pour m'avoir je suis un peu en galère mais ça va aller bah go on va tweeter parce que quand même le live est bientôt fini quoi bon voilà mon décor justin buisson il colle pas avec ma dé à basti 8 quoi est ce qu'on remet en bleu ou pas petit sondage dans le chat remettons en bleu slash paul slash paul je le fais couleur juste un buisson ou basti 8 vous avez trois minutes pour choisir est ce qu'on reste sur une couleur juste un buisson ou est ce qu'on retourne sur la couleur basti 8 bien sûr devoir d'état des angles en mode glace mon fils très bonne transition mon ami tu es très bon en transition car j'ai sorti une nouvelle vidéo dimanche c'est à dire hier et elle vous a beaucoup plu c'est celle ci les tendances design pour réussir en 2023 c'est une vidéo que j'avais entre grosses guillemets déjà sorti l'année dernière en faisant les tendances de 2022 voilà déjà 19000 vues en un jour donc je vous remercie ça fait plaisir et tout j'ai travaillé cette vidéo de l'on durant de longues semaines on avait démarré le travail en live pour ceux qui se souviennent en décembre on avait commencé les recherches j'ai consommé pas mal d'articles et de vidéos pour un peu rechercher toutes les tendances qui étaient annoncées par les autres designers aux états unis et partout et j'ai rajouté mon propre avis dans le sens où bah en fait c'est des prédictions donc la vie enfin des prédictions donc là j'ai donné mon avis nouvelle vidéo de points je la mets dans le chat c'est mes prédictions je vous ai invité à mettre les vôtres également dans les commentaires donc c'est assez intéressant je vous laisserai la checker j'ai relevé quelques outils quelques tendances à suivre il ya un monde où je me trompe complètement c'est certain mais voilà mais voilà pour moi la pâte à modeler c'est pas possible t'aimes pas j'aime bien merde quand on dit pâte à modeler on va dire voilà tu mets une image à l'écran le claymorphisme c'est que le claymorphisme c'est creepy et ben putain moi j'aime bien quoi vous aimez pas non plus claymorphisme j'adore en vrai on parlait de justin buisson il ya deux secondes on va pas se mentir si je vais sur twitter je tape justin buisson je vois du claymorphisme ici même c'est du claymorphisme j'aime pas pas fan ça fait un peur mais non mais j'aime beaucoup ta c'est hyper clivant c'est un truc de fou en vrai j'adore le claymorphisme moi aussi je kiffe le claymorphisme mais c'est pas un peu trop limité évidemment c'est plus pour des illustrations et t'en penses quoi du l'opoli je trouve que l'opoli ça fait saut années 2010 pour le coup le l'opoli ça a vieilli mon gars un truc de fou je trouve j'adore j'ai du mal ça fait très mi ouais c'est ça c'est de la 3d c'est de la 3d mais simplifié dans les textures et les ombrages qui donnaient un peu un effet pâte à modeler ou claymorphisme donc argile quoi salut marie jpeg tape pas justin il n'a rien fait donc là dans le chat vous dites j'aime pas justin vous dites je suis ultra fan de justin la tendance ne sera pas longue web après c'est en 2023 quoi on n'a pas dit tendance il est irrévocable mais bon irrévocable pas mais j'aime toujours le lopoli à j'ai du mal et vous allez sur n'importe quelle marque ils vont avoir des personnages en claymorphisme non j'aime mais faut que ce soit bien maîtrisé comme blanc sabl exactement après comme toutes les tendances il y en a des très mauvaises et des très bonnes c'est le principe d'une tendance exactement marie exactement exactement c'est pour ça que on parle de tendance et on dit pas que c'est bien ou c'est mal mais c'est comme l'année dernière on a parlé du néo menfis et bien on va pas se mentir il ya eu des néo menfis dégueulasse je le dis dans ma vidéo d'ailleurs on avait repéré le un site qui n'utilisait pas bien le néo menfis qui apparemment s'appelle plutôt le néo brutalisme au fil au fur et à mesure des mois voilà et le glace morphisme alors le glace morphisme c'est du coup le style ios et r de voir en transparence avec du flou s'appareil beaucoup d'utilisation foireuse et des bonnes utilisations donc bonne utilisation ios utilisation foireuse plein de trucs quoi voilà mais je sais pas qui sur quel site on peut voir des personnages en clé morphisme en vrai sur quel site on peut voir ça des personnages en clé morphisme il ya beaucoup beaucoup de marques utilisant soit il n'utilise pas de perso alan merdia qu'un seul elle en fait bon c'est pas vraiment un peu de login bref quelqu'un connaît un site en clé morphisme sims oui alors évidemment les non je suis pas sûr word ces émojis alors autre que ça non vraiment qui utilise une mascotte il y en a plein il y en a plein mais là je les ai pas dans dans ma tête nike tu te fiches de ouam en vrai nike ça se peut moi je pas du tout en fait attend j'ai plein de trucs en tête mais comment s'en souvenir cultura mais attend vous me sortez des blases là dites moi dites moi au chantant que vous y êtes culture à temps c'est pas sa culture culture à magasin bon c'est son intro exactement info chat culture à temps c'est un truc de fou si c'est vrai mais vous mytho vous êtes en full mytho à faut que je choisi un truc choisissent un truc pas exact exact mais bravo bon là franchement le personnage est bon mais l'utilisation elle est qu'elle est chimique quoi là les le site et le site est immonde on va pas se mentir les persos sont pas du tout mis en avant mais c'est exactement ça c'est exactement ça hello work hello work j'ai comme un sentiment que ça va être un peu mieux intégré d'où jésus on a perdu grou grou en vrai j'aime le site est immonde en vrai j'ai été peut-être un petit peu dur le site est pas ouf mais le personnage est sympa la petite moquette pour les cheveux et tout moi je suis très très client ouais mais après le problème c'est que 8 designers le problème c'est que là ils sont pas vraiment bien mis en avant quoi paris paris 75 oh ça me saoule ils m'ont demandé trop d'infos bref en tout cas voilà il ya des bonnes situations des moins bonnes exactement donc ça c'est la nouvelle vidéo sur la chaîne principale aller la regarder si ce n'est pas encore fait et sinon bah merci d'avoir laissé des petits commentaires et de l'avoir fait marcher ainsi ensuite deuxième nouvelle vidéo qui a aussi elle beaucoup marché sur la chaîne bonus déjà petit j'accrochais pas voilà c'est grou mit j'adorais moi j'adore claymore suisse avec des textures moquettes ouais c'est un peu ça en vrai c'est un peu ça la trend deuxième vidéo sur la chaîne basti 100 ms cette nouvelle application netflix est dingue c'est tout simplement la petite review qu'on a fait mercredi dernier je crois sur la mise à jour de l'application netflix qu'on a découpé exo zega qu'on a publié sur la chaîne bonus et what the fuck les amis elle a fait trente mille vues là c'est pas encore à jour mais elle a fait trente mille vues donc on continue à poster les petites les petites news mini news comme ça les petites news qui sont pas montées comme une vidéo youtube qui sont pas écrites comme une vidéo youtube mais qui ont du coup un intérêt et comme vous le voyez bah bah cette chaîne est banger quoi cette chaîne fonctionne super bien donc let's go en vrai abonnez-vous à la chaîne bonus basti 100 ms vu comment ça marche et vu comment est l'algorithme youtube il semblerait qu'elle continue à vivre assez longtemps c'était une expérience à la base voilà on mettait les petites news un peu à la hard disk tv pour ceux qui connaissent et bah là du coup on vous avait accès aux news découpés pour ceux qui sont pas sur les live pas fan des cartes de netflix bah écoutez pour ceux qui veulent savoir de quoi parle tech cinder allez voir la vidéo sur la chaîne basti 100 ms c'est une bonne idée pour moi qui n'est pas le temps de voir tous les lives exactement mais tes news sont super intéressants merci twin miaou et merci à ceux des gars pour les travaux bien sûr ta vidéo le secret de ce freelance dafuckx henry tran je l'ai trouvé trop trop intéressante merci eloden c'est très mignon et heureux et aussi merci à toto lito bien sûr je viens de postillonner sur la caméra merci à toto lito pour ton prêt merci pour le soutien non mais blague à part tout ça tout ce que vous voyez là ça existerait pas sans soséga sans soséga bien sûr merci monsieur cocktail qui comme toto lito permet de payer le salaire de soséga bien sûr salaire du coup de 8 euros 2 sub 4 euros bien sûr tac c'est payé on a fini le mois on boucle le mois d'octobre octobre je suis super fatigué mais quand même j'aurais pu trouver un mois légèrement plus proche du mois de janvier mais bon bref pas ouf comme celle-là surtout qu'il y a les taxes après je suis en master da aren et un de mes profs pardon nous a montré une vidéo de ta chaîne écoute ça fait plaisir quelle vidéo max n'hésite pas à dire à ton prof de t'abonner bien sûr de s'abonner pardon je suis très fatigué n'hésite pas à dire à ton prof de s'abonner à la chaîne bien sûr et de faire 10 sub gifts par jour y'aurait pas d'intérêt à poster les revues que tu fais le lundi très bonne transition la chaîne troisième chaîne la violette cette fois-ci basti 8 replay violet comme twitch vous avez tous tous les live là pour le coup tous les live uploadés tout 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 les live uploadés même le jour on a trouvé ça merde même le jour on a trouvé ça pour vous dire à quel point et donc tu as une playlist ici même qui s'appelle je critique vos projets et tu as toutes les ui review depuis que sosé gars était employé à temps plein je dis n'importe quoi il est pas employé mais depuis que sosé gars est sur la chaîne replay à temps plein c'est à dire depuis deux mois je pense voilà il a montré on voit les choses de toutes les couleurs imagine le gars donc les enfants on va vous donner un cours du design aujourd'hui donc c'est une chaîne basti vie et on va regarder aujourd'hui toutes les couleurs de basti vie c'est une vidéo sur les couleurs et tout c'est banger regardez on voit les choses de toutes les couleurs 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 Ok les enfants, qui saurait du coup me faire un TP sur la vidéo qu'on vient de voir ? Comment on choisit les coups là ? Convoi-moi de sub, j'ai 4€ à dépenser. Let's go, ça part. C'est parti, on va faire sub skewlane avec... J'hésite. Avec ça je pense. L'erreur si on veut, c'est jouer au football. Faire la randon et conduire des banlieues. Moi le soir quand je rentre de l'école. J'mets la rater et je joue la console. L'erreur si ton saut. L'erreur si ton saut. L'erreur si ton saut. Merde. C'est bon ? C'est lâché ? Si j'ai bien compris du rouge et du vert c'est ok. C'est exactement ça. Merde, j'ai pas coupé le J-Déj. Si avec ça il s'appelle pas... Après je peux me mettre sur une scène rien que pour toi skewlane, regarde. Regarde. Je me mets tout petit, juste pour toi. Et à chaque sub je grandis. Effect land. Donc voilà, la chaîne replay, une vidéo sur la chaîne bonus, une vidéo sur la chaîne principale. Je suis très content de ma vidéo sur les tendances de 2023. Ça fait vraiment plaisir en vrai. Je l'ai bien travaillé. Et j'ai plein de trucs à vous annoncer. Notamment la prog bien sûr. Le reveal du PNG en arrière plan. Comment ça ? Où c'est un PNG ? Je suis juste allongé sur ma chaise. Je suis en giga chill. Ah ! Ça fait plaisir d'être là sur ma chaise de gaming. Quel PNG ? Où c'est un PNG ? Je comprends pas. Les couleurs. J'ai juste changé de lumière rapidement. C'est possible non ? Merci The Yovac. Grâce à toi je grandis bien sûr. Merci pour les trois mois. Ah surtout pour vous motiver à sub. Y'a le sub goal là-haut. Ah oui c'est vrai c'est hyper important. A chaque sub je grandis c'est vrai. Mais surtout si j'arrive à 601 sub. Je peins à grid sur une toile en live. Et ça c'est bien non ? Je vois. Merci Pasti pour la vignette de mon site. Le rien sur ta page. Bah écoutez. Avec grand plaisir. Alors je vais vous montrer la programmation les amis. Je quitte cette scène avec grand regret bien sûr. Même petit regret. La proc Twitch. Alors les amis ça ressemble à ça cette semaine. Ce soir les actus et les ue reviews des abonnés tout à l'heure. Ensuite on se retrouve mercredi. Demain j'ai un tournage donc je peux pas stream. On se retrouve mercredi après-midi. Pour le redesign d'une app mobile. Le logo de Sulico. Qu'il faut terminer on va faire le logo de Sulico. Pour ceux qui ont suivi le projet depuis le début. On a fait la landing page. Le dashboard. Et là on va faire le logo. Et si tout se passe bien. On retrouvera Hardisk. Mais à mon avis ça se passera pas bien. Parce que je crois qu'Hardisk il sera pas réveillé. Donc je vais le recontacter pour savoir s'il sera de retour. Voilà. Trop bien la prof. Qu'est-ce qu'elle a la prof ? Et pour finir le vendredi. La prog. Ah oui oui. Ok Sanchez. Je me disais la prof de quoi. Et pour finir vendredi je vais essayer de me lever à Zap. À 9h du mat. Enfin vrai beaucoup plus tôt mais voilà. Defend a l'air de retour. C'est vrai Nathan. Mais Defend il se rend aussi des fois à Paris dans sa SRL. Et du coup à 18h il est pas dispo. Et le problème c'est que moi à 19h je suis pas dispo. Donc c'est pour ça qu'on se croise pas des masses. Mais bon on verra bien. On verra bien. Café du design. Et ensuite on va faire du motion design pour OGN Empire. Pour ceux qui suivent les live twitch depuis très longtemps. C'est un de mes premiers clients. Pour qui j'ai fait du motion design. Donc des animations pour son stream. On a fait un petit singe qui faisait du headbang. On a fait des hauls là. Et on a fait... On fait pas d'illustration. Parce que le singe en fait c'est pas moi qui l'ai dessiné. Mais du coup je fais l'animation donc on va faire ça. Ça fait longtemps ouais. Et il est revenu vers moi pour travailler donc c'est cool. OGN Empire c'est un gros streamer apparemment. Edge of Empire. On va pas se mentir. Et après je vais skier. En tout cas je vais à la montagne. S'il y a de la neige je skierai peut-être. S'il y a du vin chaud je boirai du vin chaud. Mais il n'y avait pas d'emoji vin chaud. Du coup je pars une semaine ensuite. Je pars une semaine ensuite. Donc profitez bien des lives cette semaine. Et ensuite vous pourrez profiter de la chaîne replay. Où seront uploadées bien sûr. Toutes mes péripéties. Dans les Alpes aucune idée. Je suis très nul en géographie. Toi je regarde. Je sais pas où c'est. En Savoie. En Savoie mais je sais pas quelle montagne c'est. Attendez. Petit domaine skiable ouais. Salut panda. Tu peux doxer ta destination. En vrai. S'il y a une personne qui a le courage de me doxer en haut d'une montagne. Il est très courageux. Je suis mort. Regardez ce que je viens de voir. Bon sachez que je suis pas loin de ça. En vrai je suis juste à côté de ça. En vrai je suis pas à 10 kilomètres de ça. C'est réel. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi il y a des gens au ski la semaine prochaine ? Hidnama t'as bon. Bonne réponse d'Hidnama. C'est dans ce coin là ouais. Vers le mont Pourri. Le mont Mintos. Mais c'est pas très gentil ça. Donc je vais au mont Pourri. Je suis mort ouais. What the fuck. Juste le mont Pourri en fait. Ça annonce des bonnes vacances. SO bien sûr. Solang le Pourri. Solang le Pourri. Bref. Rendez-vous aux portes du soleil. Rencontre abonné au mont Pourri bien sûr. J'y étais la semaine dernière. On a eu full neige. Let's go. En vrai ça me fait plaisir. Parce qu'on regardait avec des potes. On était un peu en stress. Merci Lamarrae. Merci pour ton prime. T'habites au mont Pourri. Du coup tu lâches ton seum. Merci beaucoup. En parlant de ski je me suis amusé à faire une infographie. Avec tous les logos de stations de ski des Alpes. Allô de question si tu veux voir. Oui pourquoi pas. Salut Anto. Bah j'ai un peu plus de voix mais je vais très bien. J'ai des potes là-bas la semaine pro. Bah écoute. RDV au mont Pourri. On ferait un selfie. T'es dans un endroit sympa pour les pistes. En fait on avait choisi ça en effet pour pas être niqué en fait. Mais bon. Ça va être dur d'y aller par contre il y a de la route. Salut monsieur Bastille. Je viens de lancer sur internet grâce à toi d'ailleurs. Et je voulais savoir si dans les 8 reviews tu pouvais review mon compte Instagram. Je propose des mini-jeux interactifs en story pour proposer une nouvelle expérience aux utilisateurs. En vrai ? Oui. Avec plaisir. En vrai ? Avec plaisir. Alors inscris-toi de suite parce qu'il y a une sacrée liste d'attente. En plus je vais être une semaine au mont Pourri donc la liste d'attente va pas avancer quoi. Oui c'est ça. À côté de la plagne. Tout à fait. Donc s'il y a de la neige ça fait plaisir. Juste hier j'étais avec mon bon daron. Voilà j'étais avec mon daron. Oh merci Skewlane qui lâche son sub. Let's go ! Merci bro. Merci pour ton soutien. Merci pour le T1. La carte bleue était longue à aller se chercher mais merci beaucoup. J'étais avec mon bon daron et je me suis entraîné à mettre des chaînes à ma voiture. Quel enfer ce truc. J'espère ne pas devoir les utiliser bien que s'il y a de la neige bah forcément je devrais les utiliser. On va pas se mentir. Mais bon. Mais bon. J'espère de pas devoir les utiliser. Voilà voilà. Donc la prog elle est ici et hyper important. Alors c'est plus pour les professionnels. Parce que là on va parler d'un webinaire. Webinaire. 4000 mètres le monde pourri quand même. Je fais un webinaire avec Jessica Trocmé. Je pense que vous la connaissez si vous suivez des tutos Figma dans votre life. Vous connaissez Jessica Trocmé. Donc elle m'a proposé de participer à son webinaire professionnel. Donc pourquoi je dis webinaire professionnel ? Je déteste le mot webinaire mais ça me fait plaisir de le dire. Donc c'est à destination des entreprises. Elle a monté une conférence sur inscription. Voilà. Donc une conférence. Je vous le dis tout de suite. C'est payant. Voilà. Sur comment échapper au replacement des IA. Donc c'est un sujet qu'elle voulait traiter. Donc elle a toute une conférence là-dessus. Et elle m'a invité comme intervenant pour donner mon avis. Voilà. Le référent français tout à fait. C'est bien moi. C'est celui-là ref. Tout ce qui est e-design, je reçois des mails et je dois valider à chaque fois. C'est moi le référent quoi. Un peu fatigant j'avoue mais voilà. Bref. Il y aura un replay, tout ça, tout ça. Mais voilà. Il y a un prix. C'est une conférence. Donc vous pouvez aller checker ça sur son Twitter, sur mon Twitter. Je l'ai partagé aussi. C'est mercredi. Donc dans deux jours à midi. À destination des entreprises. Si vous avez des budgets dans votre entreprise, dans votre startup. Et que vous voulez suivre ce petit webinaire en mangeant votre sandwich. C'est parti. Voilà. Oh, ce Q-Lane qui a les émotes. Bravo. Alors, l'origine du Mont Pourri. L'appellation de Disney se serait établie au 19e siècle après qu'un montagnard du nom de Puri. Lugravi. Bah écoute, merci à Puri. Salut Pete, comment tu vas ? L'organisation pyramidale, bien sûr. Je suis RS perso. J'espère que vous êtes tous RS. Est-ce que c'est possible de te contacter par mail ? Oui. Pour une revue d'un site dans le cadre d'une matière dans mon lycée. Pourquoi ? Car j'aimerais que ce projet ne passe pas sur Twitch. Bah tu peux, mais du coup ce sera payant. J'ai une formule du coup privée qui est payante. Et la formule gratuite c'est sur Twitch. La formule payante c'est en privé, je viens travailler pour toi dans ton projet pendant une heure, deux heures, une journée, etc. Prends des chaussettes pour tes pneus, c'est plus simple à mettre. Trop tard ! Trop tard. Trop tard. Trop tard, j'ai acheté les chaînes, je les ai mises. Mais bon. Après, bon voilà, j'espère ne pas trop galérer quoi. Apparemment c'est mieux les chaînes mais c'est dur à mettre. Bon, la team montagne elle est dans le chat. T'as pas cassé toi ta base. J'ai cassé ma voiture maître Geeks. Elle est cassée en plus. Je pars avec une voiture cassée, rien ne va. J'ai eu un accrochage en effet. Quelqu'un m'a bonk sur le parking. Tu peux faire du bobsleigh. Et bah figure-toi que j'ai un pote qui va faire du bobsleigh. Et moi, j'ai dit non parce que je voulais pas mourir dans un tube. J'ai pas eu envie. Et surtout j'ai eu envie en vrai, j'ai vraiment eu envie de faire du ski. Ça me manque donc j'ai pas envie de zapper un jour de ski pour faire du bobsleigh. Mais aussi un peu peur j'avoue. Trouillard. Ouais, quand t'es vieux, tu veux plus mourir. C'est bizarre non ? Quand t'es jeune, tu meurs. C'est pas grave, tu vois. Quand t'es vieux, tu meurs. Bonsoir, je suis là pour voir mon setup. Tu l'as déjà vu. Salut Léo, ça va ? Qu'est-ce que vous racontez ? Moi, je fais du ski. J'ai littéralement appris à faire du ski il y a 4 ans. J'ai que 2 semaines de ski derrière moi. Et j'ai appris sans cours comme un gros bourrin. Donc je ski comme ça. Voilà. Mais c'est bien. Je ski dans une position absurde. C'est l'heure du BIRIL. OMG, dites-le moi. Non, j'ai pas de notif. Ah, c'est parce que je suis en ne pas dérangé, c'est ça ? Le BIRIL. Le BIRIL. Le ski, c'est une chute contrôlée à ce niveau-là. Exact. C'est le BIRIL. Vous voulez être sur le BIRIL ou pas ? Ça BIRIL ou quoi ? Vous êtes prêts ? Let's go ! Oh, le BIRIL de streamer. Le BIRIL classique de streamer très triste. Qui met son chat comme d'hab parce qu'il est toujours à son bureau. Donc voilà. La petite conférence, c'est mercredi midi. On continue. Boum. Bim. La proc, c'est la dernière semaine de live. Après, c'est les vacances. On en a parlé. Alors, je voulais vous montrer un truc que j'ai testé la semaine dernière et dont Diffen Intelligence a parlé aujourd'hui. Donc, ça tombe bien. Je suis dans l'actu. Je suis in, je suis out. On va regarder ça. Regardez. Est-ce que vous avez passé ça ? Kawaii, c'est de pause. Tu partages ton BIRIL ? Non, justement. Le BIRIL, c'est le seul réseau social que je garde pour le privé parce qu'on va pas se mentir. Des gens que je connais pas, IRL, ça m'intéresse pas de voir leurs photos. Par contre, si je vous ai rencontrés, si on a déjà passé du temps ensemble et tout, je vous ajoute sur BIRIL. C'est un peu ça mon truc. Alors, regardez ce qu'a montré Diffen Intelligence. Vous croyez que je suis en train de vous regarder ? Mais pas du tout. Ce que vous êtes en train de voir, c'est le résultat de la correction de mon regard par un modèle d'intelligence artificielle. Et pour Versailles, il a été entraîné sur 4 millions d'images. C'est-à-dire, on va lui donner des images de gens qui regardent de travers et on va lui demander de reconstruire des images de gens qui regardent tout droit. Voilà. Donc, ça, je l'ai testé. Je l'ai testé la semaine dernière et j'ai posté le résultat tout à l'heure sur mon Twitter et je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous le montrer tout de suite. Je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, il y a. Donc, je vais vous montrer le résultat. Vous croyez que je suis en train de vous regarder pendant que je vous parle ? Mais pas du tout. Ce que vous voyez là, c'est le résultat de la correction de mon regard par une intelligence artificielle qui a été entraînée sur plus de 4 000 images. Impressionnant, n'est-ce pas ? On remercie bien sûr les technologies de Nvidia qui font un rendu, ma foi, incroyable. Il faut que je vous partage un truc. C'est assez triste parce que... En fait, c'est un troll. C'est un méga troll. Donc là, vous êtes tous dans mon délire. Ici, sur Twitch, vous me connaissez. Sauf que j'ai balancé ça sur Twitter et sur Instagram. Mais je crois que les gens ne comprennent pas la blague. Et du coup, ils se disent... En vrai, pas ouf les yeux, non ? En fait, ce n'est même pas la team premier degré. C'est que les gens ne répondent pas en mode... Ouais, le test, il n'est pas ouf. Mais on ne veut pas le vexer, tu vois ? Alors que moi, je suis vraiment en train de mourir de rythme. Ah, finaise. Ah, merde. Voilà, je suis tout seul. En plus, j'ai recopié le tweet de Defend. Il n'a même pas rigolé. Il n'a rien mis, le gars. Il y a trois gars qui ont dit le gamin. Mais c'est doux. Ça commence quand on lui review ? Vers 19h30, pardon. Bref, voilà. Bon, moi, ma blague aura servi à vous. Ça me fait grand plaisir. Il te ghost ou quoi ? Ouais, bizarre, hein ? Attendez. Il est en live ? Je ne sais pas, moi, Hardis qui entraîne son IA. Moi, j'entraîne mon IA sur nos vidéos et on les fait parler. Ça, genre, va. Yo. J'essaie de lui parler ou pas ? Je suis sûr qu'il va me pisser dessus. Oh, moi, je veux ça ! Vous voyez, donc, chat JPT, en vrai, c'est cool. Yo, Diffen. Je ne dis pas que ce n'est pas cool. C'est très cool. Mais ça deviendra encore plus cool quand on pourra... Hello, Bastille. Ça va ou quoi ? Ça va, et toi ? Est-ce que je vais me faire pour toi, Bastille ? Bastille, tu n'es pas en live. J'ai eu une notification, Bastille. On se demandait... Attendez, j'étais en train de vous dire quoi ? Ah oui, du coup, les robots, nos robots qui vont se clasher... Test de NVIDIA. Imaginons Bastille qui entraîne son robot et moi qui entraîne mon robot et on les fait se parler entre eux. Imaginez, on se demandait si tu avais React à mon test de NVIDIA. Be you. Be proud of you. Quel indignité. Voilà. C'est ça que je voulais mettre, Bastille. Quel indignité. Il ne veut pas. Il ne veut pas le montrer. Il ne veut pas. Il est trop mal. Il ne veut pas le montrer. Ah oui, Bastille, bien sûr, qui est en live. Et qui se fait à la poire. Ah, Bastille. Il ne veut pas le montrer. On rigole, Bastille. Ah oui, Bastille, bien sûr, qui est en live. On rigole, Bastille. On rigole. Il ne rigole pas. Il ne rigole pas avec son nid à lui. On peut faire de blague. On ne peut pas rire. On ne peut pas faire de blague sur lui. Mais attends, je croyais qu'on pouvait s'inviter. Pourquoi on ne s'invite pas, frérot ? Je ne sais pas comment on s'invite. Là, on se parle par message interposé. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je m'entends. Tu t'entends, frérot. On s'invite. On se parle par message. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, on le laisse. On dirait que tu ne veux pas le montrer. Non, mais attendez. Parce que Bastille, c'est... Regardez. Moi, j'ai fait cette vidéo tout à l'heure. Allez, je vais le montrer. Ah, let's go ! Allez. Pouet, pouet, camembert. Il est content. Moi, j'ai fait cette vidéo. Vous croyez que je suis en train de vous regarder ? Attendez. Moi, j'ai fait cette vidéo. Moi, j'ai fait cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à avoir des copains comme Bastille, bien sûr. Regardez. Moi, j'ai fait cette vidéo. Vous croyez que je suis en train de vous regarder ? Mais pas du tout. Ce que vous êtes en train de voir, c'est le résultat de la correction de mon regard C'est ce que vous voyez là, c'est le résultat de la correction de mon regard par une intelligence artificielle qui a été entraînée sur plus de 4000 images. Impressionnant, n'est-ce pas ? On remercie bien sûr les technologies de Nvidia qui font un rendu, ma foi, incroyable. C'est ce petit bâtard ! Espèce de petit bâtard, Bastille ! J'accuse ! J'accuse, Bastille ! De vouloir créer des dramas sur mon dos ! Frérot ! Le double menton ! Le double menton, c'est un message caché ? Le double menton, c'est un message caché ou quoi ? C'est quoi ce double menton qu'il a voulu me mettre ? N'importe quoi. N'importe quoi. Putain, il m'a coupé dans la news. Je ne sais plus où on en était. Allez, ciao ! Re-le-chat ! Il ne veut pas qu'on rigole. Il n'a pas eu l'autorité d'érision du plagiat. Parce qu'en plus, sur le réseau, il m'a dit « Haha, on privé ! » Mais il n'a pas fait le genre de réaction sur Twitter en mode trop marrant. Parce que Lya, on ne rigole pas avec Lya. On ne peut pas faire de parodie de Diffen. Arrête, c'est vrai, le plagiat et Diffen, c'est compliqué. Il a dû se sentir chatouillé. Bref. Bon, j'ai calé ma blague au forcing grâce à vous. Il défend trop l'intelligence, c'est vrai. Après, j'avoue que moi, si vous vous foutez de ma gueule, je crois que je suis... Honnêtement, je suis férus. Oui, il n'a pas la réservée donc il croit que je me moque de lui en mode Yégro, quoi. Non, mais oui, forcément. Ce n'est pas gentil. Mais ce n'est pas le cas. Mais moi, si vous me faites des parodies de moi, je me pisserai dessus de rire. J'ai vu un gars qui avait fait une parodie de Justin Buisson sur Twitter une fois. C'était trop drôle. Est-ce que quelqu'un avait vu ça ? Il ne comprend pas le second degré. Oui. Après, ça va, ça va. Quand tu feras plus de vues sur ça que lui, ça va être marrant. Oui, malheureusement, ce n'est pas trop le cas, quoi. Le jour où il aura la cacabox hockey. Cacabox, ouais. Donc là, une équipe qui a... C'est un peu controversé la cacabox, Grou, Grou, quand même. Ce n'est pas un bon exemple. Mais il y avait un mec qui avait fait une parodie de Justin Buisson sur Twitter. Alors, je ne l'ai pas gardé, malheureusement. Si je tape parodie... Mais c'était trop bien. Genre, il s'était trop bien à gérer la parodie, quoi. Ah, putain, je ne le retrouverai jamais. Mais c'était un tout petit streamer. Ah, merde. J'aimerais trop le revoir, en plus. C'était un petit streamer un peu jeune qui avait parodie Justin Buisson et après, il avait lancé un live. Mais je ne le retrouverai pas. Je ne le retrouverai pas. C'était à longtemps donc je ne le retrouverai pas. Alors, je vous ai parlé de mes nouvelles vidéos. Je vous ai parlé de G6K3OQME mercredi midi. Et on va parler rapidement du stream. On va regarder vite fait le stream. Mais avant toute chose, je suis juste tombé sur un truc. La page de Sketch, la page d'accueil de Sketch.com a été mise à jour avec ceci. Regardez. Donc, il y a une grosse mise en avant. Une grosse mise en avant de cette collaboration. Alors, pour ceux qui aiment le glasmorphisme, je vous le mets en plein écran, c'est l'occasion d'en voir. Le glasmorphisme, donc c'est cet effet de flou ici même. Pourquoi Sketch utilise le glasmorphisme comme trend ? Parce que Sketch est très, très fortement et point lié avec macOS et iOS car c'est une appli native. et donc, ils adoptent un petit peu le mood de macOS et donc, ils ont fait cette nouvelle page d'accueil centrée sur la Mac App. Donc, voilà, c'est leur, comment dirais-je, c'est leur plus-value, leur seul plus-value. Je vais encore te positionner sur mon écran. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est leur seul et unique plus-value par rapport à un Figma qui est dans un navigateur. Ils mettent en avant leur côté natif et local. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'internet pour travailler. Voilà. Donc, c'est assez rigolo. Les petits liens, ils emmènent au bon lien et ensuite, ils font vraiment la grosse pub de leur Mac App. Voilà. Et c'est très joli. Le site est très cool. Regardez avec les petits curseurs qui se baladent. On ne va pas se mentir. Ça fait penser à Figma. Figma l'a fait avant, mais voilà. Les curseurs me trigger. Oui, après, ça va, mais je comprends ce que tu veux dire. J'aime trop. c'est sympa. Ils se rapprochent de Figma, ce qui fait qu'on oublie encore plus vite. Oui, après, encore une fois, leur seul plus-value, c'est une robustesse de performance parce qu'ils ont une appli native. Ça ramera toujours moins que Figma, en un sens. Et aussi, tes fichiers, tu les possèdes sur ton disque dur. Donc, si tu as une coupure d'internet, tu peux continuer à travailler. Mais bon, on sait très bien à quel niveau est tombé Sketch ces dernières années. on l'a vu du coup avec l'enquête de uxtool.co. Destiné à mourir, je pense aussi, je pense aussi, mais bon, voilà. Alors, c'était le petit bonus. Alors, avant de regarder Bolt, le plagiat du logo, ainsi que le setup Miam Miam minimaliste de Léo, on va faire un petit tour sur le Twitch de le stream parce que Rizzo avait tweeté à mon encontre qu'il y avait une nouvelle DA, un nouveau logo. Donc, je me rends ici sur le stream. qu'on puisse dire bah en fait, je me permets de couper le son, évidemment. Oh, Cyrus North en live. Ça fait longtemps ça. On fait philosopher. Ah, intéressant. Le retour de Cyrus North. Donc, il n'y a pas eu de grandes nouveautés à part un petit refresh des overlays, des emotes et du logo. Mais ce que je voulais faire, moi, c'est aller taper un petit rembobinage si c'est possible dans la VOD. Je ne sais même pas si c'est possible en vrai. Peut-être pas en vrai. Si je peux. Non, il faut être sub. Non, c'est bon. Juste pour voir les animations. Les animations d'attente. c'est ça qui m'intéresse. Donc là, on a un autre plateau. C'est de checker un endroit où on peut voir du motion un petit peu. Ça, c'est un teaser. Quand est-ce que ça commence le récap ? Ça, c'est... Ok, c'est super beau. En tout cas, le plateau est... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le plateau est... Le plateau est super beau. Les lumières sont vachement plus belles qu'avant, je trouve. Les caméras aussi sont plus sympas. Ils ont enfin lâché les micros. Ah non, ils n'ont pas tout à fait lâché les micros bouche. Ah, le récap. Ça va démarrer là. Donc, voyons voir à quoi ça ressemble. Ok, WebEdias, c'est la petite pub. Petite pub entre les deux. Ça va démarrer là, je pense. La taille du plateau est réduite. Mais en vrai, c'est une bonne chose, je trouve. Ça ne servait à rien d'avoir un plateau gigantesque. je ne sais pas. Est-ce qu'il y a du motion sur le logo ? S'il n'y en a pas, je suis un peu déçu parce que... Ah, ok. Ok. Le stream, c'est pareil. Tac. Bon, c'est très sympa. C'est très, très clean, j'aime beaucoup. Ok. Ah, c'est tout ? Je pense que ça a bugué parce que Xari dort en fait. Ah non, regarde le retour du chat. C'est normal là ? Je pense que ça a été un peu bizarre ce qui s'est passé là. Pourquoi pour ? Pourquoi pour ? C'est dans le générique. Je suis vraiment fan des visuels de le stream. C'est vrai, c'est joli. 23 janvier, ça fait un mois et demi que les gens nous attendent. très sympa, ok. Ok, c'est ça qui est animé, ok. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. Écoutez, j'ai envie de vous dire, très classique, très clean. Ils ont plutôt joué sur des overlays derrière. Alors le ponce, le ponce-baston, il est incroyable, ouais. Salut Melty. Ils ont joué sur le ponce-baston. Ils ont un bleu un peu plus électrique qu'avant, j'ai l'impression, ou c'est moi qui rêve. Et ils ont un petit peu refondu ça avec un genre de zoning en neuf briques, en neuf cases, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Avec les emojis comme ça, les émotes. Le mur d'émotes toujours ici et là comme ça. En vrai, c'est très sympa. Ils ont modernisé le truc et ils jouent du coup sur le petit carré du récap pour faire des petits motions. Mais c'est assez rapide, on l'a vu, mais c'est assez, assez rapide là. Ça se passe très, très vite là-dedans. Il n'y a pas grand-chose à voir. C'est propre, ouais. Vous allez voir, ça se passe. Je vais me mettre en ralenti, tiens. Vitesse, 0,25. Regardez. Oh, c'est d'event là-haut. Tac. Pixel War. Et là, ça va se passer très vite dans le le là. Là, c'est joli. Ça, c'est très Twitch FR, ça. Ça, c'est très Twitch FR, les pubs de Twitch. Et là, regardez. Tac, le. Et là, on a juste un petit buzz ici. Et ça se transforme dans la date tout de suite. Ok. Bon, très simpliste. Pas beaucoup de motion sur le logo, donc pas grand-chose à dire. Mais c'est très cool. C'est très refresh. J'essaie de regarder un peu les émissions en off. Mais bon, niveau de DA, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est propre. Ok, leurs caméras et lumières sont vraiment deg à l'image, je trouve, contrairement. Je trouve qu'elles sont mieux qu'avant, moi. Jéricho, elle ne trouve pas ? En fait, c'est très Twitch, mais ils n'ont pas fait les effets de 3D dommage. Oui, oui. Mais je crois que ça suffit quand même, non ? Pourquoi Deliveroo derrière ? Alors, ce n'est pas Deliveroo exactement. C'est Deliveroo, mais c'est une ref à une ancienne vidéo parce que j'ai tourné une vidéo tout à l'heure et je n'ai pas changé mes lumières entre temps. Voilà. Ça va s'améliorer. Ok. Hashtag add, bien sûr, acheter, n'est-ce pas, commander avec mon code de créateur Deliveroo. Ok. L'édito qui n'allait plus trop. c'est ça. C'est Waze the Roo, c'est ça. Mais si vous voulez savoir, vous tapez Justin Buisson, Bastui logo et vous allez voir. T-shirt Insee. Salut Socrate. Le T-shirt. Non, c'était pas, c'était pas, c'est encore une autre vidéo. Ah, c'est pas le Waze moche. C'est encore une autre vidéo, c'est on mélange des logos. On fusionne des logos avec Justin Buisson. On fusionne des logos avec Justin Buisson qui était cette vidéo-là et pour laquelle on a tourné un épisode 2 et de ce fait, regardez, je vais vous montrer. Ça, c'était le Deliveroo de Justin et le mien. Voilà. Tout simplement. Mais épisode 2 qui arrive du coup. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant. Teasing, 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 teasing. C'est bleu. Ok. Eh bien, écoutez, on va parler du plagiat. Alors, je vais vous montrer, je vais vous recontextualiser tout ça et on va se poser la question à partir de quand un logo est un plagiat. D'accord ? Vous êtes prêts ? On part sur ce sujet-là. Je bois un petit coup. Ce logo est-il un plagiat ? Contexte. D'accord ? Je vous remets le contexte. Plutôt plagiat ou montagna. C'est ça. Contexte. Je mets le chat. Regardez comme ça, vous pouvez parler. Contexte. Comme dirait JDG. Je fullscreen ma fenêtre. Ouais, Joao, il m'a répondu. Je vous raconterai ça en vidéo. Donc, Bolt, à ne pas confondre avec Bolt de Uber Eats, était du coup une marque de vente de tunnels de paiement pour les sites web, de modules de paiement pour les sites web qui est passé de ce design à ce design très sympa puisque nous voyons un éclair se dessiner entre le L et le T dans l'espace négatif comme le fameux logo de FedEx qui utilise l'espace négatif afin de faire apparaître une flèche. D'accord ? Une flèche comme dans les livraisons, etc. etc. Voilà. Ce n'est pas la marque de trottinette. Attention à ne pas confondre avec Bolt la marque de trottinette. Là, on est bien sur un module de paiement web. D'accord ? Voilà. Donc, ils ont montré leur nouvelle DA. En vrai, elle était très sympa. On a regardé ça la semaine dernière. Ça ressemblait à ça. Voilà. On avait plein de choses assez intéressantes. C'est très moderne. Les couleurs très rythmées. On retrouvait l'éclair dans pas mal d'éléments du design. Je ne sais pas si je vais vous le remontrer rapidement, mais on retrouvait l'éclair dans plein de formes. D'accord ? Et on avait une photographie avec un fisheye et des couleurs assez réussies et une fonte aussi assez réussie qui ressemblait à ça. Voilà, ça ressemble à ça. Les illustrations toujours avec l'effet fisheye aussi pour avoir cette DA entre les illustrations et la photo qui marche très bien. Et toujours des petits clins d'œil à l'éclair au fur et à mesure de la DA. Ici, dans la citation, dans la police également. On peut le voir ici, il y a un éclair dans le dollar. Enfin, tout est bien fait. c'est un peu un Shopify. Ouais, c'est un peu un Stripe plutôt. Un Stripe, un module de paiement. Voilà. Bref, donc on a regardé ça dans un live précédent. La DA est très, très, très sympa. Mais, sur Twitter, on a vu des choses apparaître entre-temps. notamment ce tweet de Buzzer. Donc, le Twitter officiel de Buzzer. Je ne sais pas ce que c'est. On peut regarder. Buzzer. C'est-à-dire, apparemment, quelque chose autour du basket. Vous voyez, on va en venir. Ok. J'ai l'impression que c'est des paris en ligne sur le basket. Bon, je ne m'avance pas trop mais ce n'est pas le sujet. Ok. Qui a cité le tweet eux-mêmes. Ils ont cité le tweet et ils ont fait ce même. Buzzer. Michael Jordan. Bolt. Drôle Jordan tout petit tout gros. Donc, c'est-à-dire que apparemment, l'idée de mettre un éclair entre deux lettres était déjà prise par Buzzer et donc, ils s'en sont un petit peu pleins ou entre guillemets ils s'en sont un petit peu gossés. Voilà. L'histoire n'est pas finie puisque par-dessus ça il y a un designer qui a montré un autre logo encore plus vieux que Buzzer qui s'appelait Volt sur Dribbble avec une date encore antérieure. et donc là sur Volt on a le LT avec l'éclair. Dans les trois cas les couleurs sont le jaune. Abusé. Etc. Etc. Et le débat que je voudrais lancer déjà c'est à votre avis est-ce que c'est du plagiat ou pas ? à votre sensibilité. Si on fait un petit sondage je sais pas si else tu peux le faire ce genre de choses est-ce que c'est du plagiat oui ? Non. À votre sensibilité personnelle quoi. Et après on pourra mettre de l'eau dans son vin dans le sens où bah en effet ça se ressemble et tout mais cacher un éclair dans son logo alors que notre nom c'est Bolt ce qui veut dire déjà éclair bah on peut pas se l'empêcher. Quand on s'appelle Bolt et qu'on cache un éclair ou quand on s'appelle Buzzer et qu'on cache un éclair choisir du jaune c'est une réflexion logique. Et donc est-ce qu'à votre sensibilité de designer est-ce que ce qu'on voit ici vous trouvez que c'est du plagiat à votre sensibilité personnelle ? Sachant que dans le monde des logos et bien il y en a des infinités et n'importe quelle forme que vous allez tracer elle a forcément existé quelque part. Vous voyez ce que je veux dire. Donc Buzzer c'est entre les deux Z Bolt c'est entre le L et le T donc on pourrait se dire en vrai entre les deux Z c'est pas du tout le même challenge qu'entre le L et le T mais bon par contre Bolt c'est effectivement entre le L et le T après la direction qui a été prise par Bolt était d'avoir un éclair plutôt droit ce qui rend les lettres différentes alors que clairement ici on est sur un italique pour faire apparaître l'éclair et là l'éclair est penché enfin voilà etc etc donc je vais regarder un peu le chat j'ai juste affiché à l'écran ça par exemple ah c'est trop jaune par contre je vais afficher ça à l'écran on va se mettre un petit logo ici il n'y a pas un petit logo attendez je vais retourner là du coup voilà on va se mettre ça à l'écran tranquillement alors je lis un peu le chat c'est pas pareil alors déjà le sondage est-ce du plage il y a oui 24% non 76% très bien alors l'éclair est mieux réalisé ça c'est une chose on le saura jamais voilà les dés sont les mêmes mais la réalisation est différente ok alors attendez je vais peut-être faire un truc plus intelligent de ma part je vais ouvrir ça ah je peux pas les avoir côte à côte bon on va déjà mettre ces deux là c'est déjà pas mal parce que j'aimerais bien avoir le troisième quand même celui-là quand même en plus parce que celui-là quand même il a quand même des petits des petits trucs quoi pas à ce monde tiens voilà ok bon vous excuserez mon setup incroyable au moins on a tout beaucoup trop similaire à mon goût ok dommage qu'il n'ait pas gardé au moins le bleu de l'éclair d'avant c'est vrai qu'avant quand on l'a regardé l'ancien logo de Bolt n'avait pas de jaune pourquoi ils sont passés sur du jaune je ne sais pas après c'est plus moderne aucun intérêt à plager c'est juste une bonne idée pas originale faire apparaître un éclair entre deux lettres on va pas se mentir on n'est pas le premier à avoir une idée et là on est en train de travailler sur le logo de Sulico on s'apprête à faire une enveloppe slash un petit avion en papier dès que j'aurai fini dès que j'aurai fini le logo vous trouverez vous allez tous trouver des plagiats mais vous aurez constaté qu'en live je n'ai regardé aucun logo spécialement mais on tombe toujours sur des choses qui ressemblent voilà voilà je vais lire le chat à partir de maintenant donc si vous avez mis un message vous pouvez le remettre je vais mettre juste un petit slow mode histoire de pas être spam si j'arriverai pas à lire je mets un petit slow mode ok tape ça sur dribble pizza final logo design oui exactement ça doit être un autre truc ok la couleur de la typo plus la couleur du texte éclair entre deux lettres plagiat pour le tout ok bah c'est ton sentiment une idée de design n'est pas un plagiat mais c'est la manière dont tu utilises cette idée qui l'est ok donc yes c'est full plagiat ok donc si une toute petite marque dans un patelas a mis un éclair entre deux lettres plus personne peut le mettre mais c'est une vraie question en vrai j'ai pas la réponse mais si une marque a mis un éclair entre deux lettres plus personne peut utiliser l'éclair tu vois imagine imagine si c'était ça l'éclair égale du plagiat vous êtes tous sur ça ok un plagiat c'est une copie volontaire et cette notion de volontaire ne peut pas le connaître c'est vrai je pense pas au plagiat il doit y avoir encore des milliers d'envrais l'éclair négatif de couleur bah oui voilà ça aurait été du plagiat si en effet toute la DA site web bannière était les mêmes selon moi butternaut 8 c'était mon dernier point et c'était comme ça que je voulais conclure mais on peut en parler maintenant en effet quand on regarde le site de Bolt il y a une réflexion globale de l'éclair du jaune qui va très bien avec le beige qui va très bien dans la typo typo qui a été créée expressément pour l'occasion qui s'inclut partout avec les citations etc etc donc quand on parle de plagiat il faut le rappeler aussi ici c'est mon avis mais on parle d'un plagiat d'un logo mais un logo c'est 1% d'une DA c'est à dire que le logo tout le monde parle souvent du nouveau logo de Center Park le nouveau logo de de la redoute etc etc mais en fait on s'en fout du logo c'est la DA globale qu'il faut regarder on pense quoi des gens qui disent plagiat je sais pas il devrait être flatté ouais si c'est déposé sûrement je sais pas trop pour moi c'est clairement pas du plagiat c'est pas non plus une idée hyper innovante personne n'a le monopole des idées c'est vrai c'est trop flagrant j'arrive pas à parler c'est trop flagrant pour toi là ok toi on a pas tous la même sensibilité si demain tu crée un logo avec une pomme croquée tu vas avoir des soucis et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis Azeroth parce que le plagiat et l'acceptation du plagiat entre guillemets c'est beaucoup facteur de la célébrité de l'autre marque si la marque est pas trop connue ça passe mieux que si la marque est la plus connue du monde tu vois c'est des cocomitances ok c'est juste que quand tu fais des logos à un moment aussi simple il y a de fortes chances que d'autres gens l'aient déjà fait c'est tout à fait ça l'idée peut être réutilisée mais là c'est la forme et la couleur en même temps c'est vrai c'est vrai mais après pour mettre de l'eau pour faire l'avocat du diable un éclair c'est jaune donc tu mets un éclair tu vas vite vers du jaune tu vois ça me rappelle de Streamlabs OBS qui était dans la sauce avec les plagiats alors là c'est des vrais plagiats à Buluiggy c'est à dire que tu avais vraiment tout le site qui était aspiré calqué c'était pas un logo c'était le site tout les phrases ils avaient fait leak une maquette où ils avaient copié toutes les phrases de l'autre site c'était un peu bizarre ils auraient quand même un peu plus modifié bah ça aurait pu ressembler à un éclair c'est du plagiat si ça a été fait en connaissance de cause nous dit Socrate c'est un malheureux hasard si le créateur ne le savait pas et nous on ne saura jamais bah je pense qu'une grosse agence qui fait un si gros travail sur Bolt il a quand même un petit peu bench quoi de toute façon il y aura toujours un screenshot sur Twitter d'un truc qui ressemble Stéphane Plagia ça me rappelle un sujet pendant mes études en graphisme Plagia référence ou hommage bah en vrai Lolo Twingo j'ai jamais eu de cours sur ça et là je vous pose la question en grand débat mais j'ai pas la réponse mais ça m'aurait intéressé d'avoir ce cours c'est de l'inspiration plus plus ils sont tellement inspirés qu'ils sont en hyperventilation ouais Massimo Plagia non mais ils auraient pu changer la couleur de fond quand même bah oui après c'est une couleur assez tendance après Buzzer a l'idée des demi flèches entre les UZ et le Z2 après peut-être plus complet ouais après je sais pas si les demi flèches elles sont volontaires après en vrai je trouve qu'en plus il y a moins de ressemblances globales entre Bolt et Buzzer qu'entre Buzzer et Volt c'est vrai en plus pour le coup Bolt ils ont apporté quand même quelque chose de cette espèce d'empattement là un peu rigolo ils ont quand même rajouté quelque chose pour moi l'électricité on peut donner la couleur bleue c'est vrai mais bleu maintenant c'est plus assez original pour ressortir du lot surtout que Streamlabs entretenait exprès la confusion et oui ça dépend du domaine oui c'est une boutique de vente de fruits on te fera moins chier c'est ça que tu veux dire ouais si la première marque la déposée c'est du plagiat tu peux déposer un concept comme éclair entre lettres L et T c'est vrai mais là on parle de plagiat de mode t'as vu un logo sur Dribbble gratos tu le recopies c'est encore un autre délire tu vois vamos à la plagiat si c'est hyper simple évident comme logo tu peux pas le protéger c'est vrai aussi ils sont sur des secteurs différents oui c'est ça un c'est des paris de basket l'autre c'est des systèmes de vente après c'est internet les deux quoi même si pour moi c'est du plagiat la DA est dingue j'adore le rendu j'adore aussi la DA de Bolt je vais pas vous mentir j'ai bien aimé on dirait une typo grotesque tout à fait tant que la typo est différente oui bah la typo de Bolt elle a été créée exprès pour l'occasion raison de plus pour se dire quand même qu'il y a eu du gros travail tu vois c'est pas juste un truc qui a été chié comme ça au coin de la porture d'ailleurs l'empattement fait que l'éclair de Bolt se répète plus facilement que les deux autres je trouve ouais l'éclair de Bolt elle est plus belle et on l'a vu sur le site elle est mieux mieux déclinée notamment ici miam miam les petits guillemets quoi l'idée n'est pas un jamais vu le concept en lui-même est fait et refait les moodboards vont être presque identiques merci beaucoup Fantomax pour ton prime coucou de Dominique Plarugia il n'y a plus aucun rapport avec Plagia je suis désolé merci pour le prime oui les moodboards quand tu fais un truc autour de l'éclair tu trouves l'électricité le jaune etc donc forcément il y a des points communs en revanche si j'étais à la place du designer je vais peut-être m'éloigner des codes couleurs mais bon chacun a sa vision mais pour le coup c'est plus moderne et c'est plus dans l'air du temps d'avoir mis ce jaune là c'est la version améliorée donc pas de Plagia Bolt à ratio les autres c'est tout c'est un peu vrai aussi c'est un peu vrai aussi voilà en tout cas petite news intéressante en vrai sur l'histoire du plagiat en général c'est intéressant le fait que Volt et Bolt se rapprochent déjà dans les termes ça renforce l'idée qu'un potentiel plagiat même s'ils ont l'air d'avoir poussé leur réflexion pour Bolt avec la déhantière tout à fait et peut-être que l'idée de base sur Dribble avait été mise dans un mood board et qu'ils l'ont réutilisé en disant venez on cherche à mettre un éclair entre des lettres nanana tu vois ça on peut pas le savoir mais bon je vais essayer d'aller sur Dribble et imaginez je tape Bolt logo pour dire éclair logo on va faire l'expérience peut-être qu'on va on va tomber sur ça direct et là ce sera peut-être je suis le designer regarde je fais Bolt logo ok voilà donc j'ai plein d'éclairs voilà je trouve tellement dégueu ce jaune moderne ah je l'adore moi Socrate malheureusement je l'adore mais je sais qu'il il sort par les trous de nez de pas mal de monde donc voilà on a par exemple là on a un Bolt avec du papier un peu plié là on a un Bolt en forme de S il y a plein de trucs tu vois est-ce qu'on va tomber regardez là pizza avec l'éclair dans la pizza mais c'est pas pour ça que plus personne peut faire ça imaginez descends je vais descendre je descends là on a un trombone une épingle là on a un Bolt dans un R là on a Speedy voilà si je fais ça pour Sulico bah je suis baisé par exemple mais bon si ça correspond à Sulico autant même il date de quand la pizza je sais pas il faut regarder là 2022 ah un peu récent mais peut-être c'est ça elle en a un 4 fast mail ah c'est pas mal ça c'est joli on a ça dans un crâne on a Bolt bon là frère t'aurais pu le mettre autre part fallait savoir que c'était écrit pizza oui c'était pas voilà c'était pas évident nexto sympa ça ouais c'est joli ça on voit pas pour l'instant le truc Bolt Volt là il y a bon c'est de moins en moins bien c'est moins trendy mais voilà des éclairs cachés dans pas mal de choses en vrai forcément quand tu travailles tu vas faire un petit bench rapide quoi un petit bench rapide regarde c'est le logo de Sulico peut-être j'aime pas trop là on a un truc strike il y a plein de trucs en vrai sur Dribbble c'est ah buzzer donc là on a le buzzer de Mathieu Wolf peut-être le designer de l'agence en 2021 c'est assez récent aussi le buzzer sur Pinterest Tidnamma nous dit ok fais voir ah t'as trouvé ça en tapant Bolt ok ah oui il y a un gros éclair là encore un autre après Pinterest aussi c'est un bordel vous allez trouver parce que Pinterest il fonctionne par par reconnaissance d'image un peu donc forcément regarde il va trouver Volt Energy enfin il trouve plein de trucs après mais regardez il y en a plein mi-code quoi attendez pouce on arrête tout on arrête tout quoi qu'est-ce qui s'est passé là pourquoi je peux pas c'est son tableau mais non alors mi-code mais mais ah c'est moi qui l'ai mis dans c'est mon tableau à moi mais non attendez quoi c'est moi c'est mon tableau ah il me propose de le mettre dans mon tableau mi-code oh j'ai eu peur je me suis dit quoi qu'est-ce que j'ai fait oui j'avais fait un tableau mi-code quand on cherchait des logos ouais ça date je me suis dit mais Barb mais pourquoi il me propose Barb il y a un autre Volt ici il y en a des milliards alors là il y en a des milliards des Volt il y en a des millions entre le L et le T donc là regardez tous les Volt tous les Volt logo il y en a des milliards avec l'éclair entre les deux et quand je dis des milliards est-ce que j'abuse oui 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 bien sûr que j'abuse Volt logo il y a que des éclairs regardez bref comme quoi du coup on en a trouvé encore 5-6 qui avaient utilisé Volt avec le LT donc c'est vrai que quand tu vois Volt bah ça tombe sous le sens et s'il avait pas fait ça aurait été nul et si c'était empêché de le faire aussi non vous pensez pas je sais pas en vrai ok voilà c'était le petit sujet sur le plagiat c'était intéressant de regarder ça tranquillement avant de commencer l'e-review comme promis on va regarder le setup minimaliste de Léo Duff pour se relaxer ensemble donc Léo Duff a posté une vidéo où il montre son setup minimaliste pour travailler à la maison bonne baise ceux des gars ciao et donc on va regarder ça tranquillement avant de faire l'e-review de Grou Grou donc on passe en mode react et on regarde la vidéo de Léo Duff évidemment si vous l'aimez Léopard bien sûr vous êtes bon vous êtes bon vous êtes bon Léo vidéo vous pouvez aller la liker si elle vous plaît on va regarder et je vais essayer j'ai pas regardé mais mon setup je le trouve trop chargé après je stream et tout donc j'ai plein d'objets mais setup minimaliste c'est un truc qui peut me plaire donc je vais me laisser tenter avec vous l'année dernière je vous ai présenté mon studio dans les locaux d'Influx l'agence qui me représente à Paris c'était un espace très épuré parce que je l'ai créé comme une bulle de concentration sans distraction possible je crois fermement à l'impact de l'environnement sur le mindset et j'avais envie d'un desk un écran un Mac et c'est tout et ça fonctionne quand j'entre dans mon studio je pénètre dans un espace c'est pour ça que je suis distrait vous pensez que de me concentrer sur mes tâches les plus importantes j'ai eu envie d'un setup chez moi à la fois productif pour travailler le week-end mais aussi sur lequel je peux poser une Xbox vous me connaissez quand même sans chaise de gaming sans néon de couleur sans fil apparent vous allez voir c'est assez minimaliste c'est blanc il y a des produits superbes je pense que ça va vous plaire bienvenue chez moi let's go Red Bull Logitech iPhone pour les deux pièces centrales de ce setup je me suis fait plaisir parce que cette vidéo est en collaboration avec Steelcase Steelcase c'est une entreprise américaine qui a été nommée parmi les entreprises les plus admirées au monde par Forbes et qui est spécialisée dans le mobilier et l'aménagement d'espaces de travail je les connaissais pour cette merveille le siège Steelcase Gesture qu'on voit toujours dans les tops de fauteuils de bureaux et de m'intéresse et je comprends pourquoi au delà du confort de l'assise tout est ajustable la tension de basculement est ajustable la profondeur de l'assise est ajustable les accoudoirs le sont aussi pour soutenir les bras dans n'importe quelle position même juste pour utiliser votre smartphone et le soutien lombaire suit l'inclinaison du dossier pour toujours maintenir le dos et accompagner vos mouvements effet assez rare pour être noté sur un fauteuil ergonomique je le trouve beau j'ai pris la version avec dossier drapé en bleu clair sans support pour la tête et je le trouve superbe c'est un investissement mais si vous passez du temps assis devant votre écran pour votre dos pour vos épaules faites le un bon fauteuil j'ai une chaise de merde j'ai pris le bureau steel case solo une belle surface de travail blanche de 140 par 70 ajustable jusqu'à 1m25 de hauteur pour pouvoir travailler debout je connaissais pas leur bureau et j'ai été surpris par la facilité de montage par contre j'ai un les deux pieds à fixer j'ai un bureau assis debout aussi moi un flexi spot 900 boules la chaise si le siège gesture et le bureau solo vous intéressent vous retrouverez évidemment tous les liens des produits présentés dans cette vidéo en description en complément du bureau j'ai pris cette étagère de Grovemade la version blanche pour aller dans la continuité de mon bureau le liège pour être plus large j'ai bien le liège ça rend hyper bien mais je trouve ça hyper cher 220 dollars en plus des 70 euros de frais de douane que j'ai dû payer à la livraison qui respire pas non plus une qualité exceptionnelle ça marche visuellement mais si on m'avait dit que ça coûtait 80 euros je l'aurais cru la station de charge de Belkin c'est la plus belle que j'ai trouvé sur le marché minimaliste blanche une place pour charger les airpods au dessus duquel l'iPhone flotte grâce aux aimants de la C ça c'est stylé ça la charge est efficace l'inclinaison est parfaite les finitions top j'adore ce produit point rapide sur quelques accessoires au passage une plante by Charlo chez qui j'achète toutes mes plantes un dessous de verre Zara Home pour préserver le bureau de l'humidité et de la chaleur et parce que ça a de la gueule et une gourde chelise c'est important de boire tout au long de la journée et je vous laisse deviner pourquoi j'ai choisi celle-ci excusez moi mon bureau moi en vrai ça va j'ai pas le pire bureau mais il y a des objets quand même posés dessus ma tasse elle est poste sur un petit truc sur l'écran j'ai pas de recommandation particulière je m'étais penché sur la gamme Ergo de LG qui me faisait de l'oeil mais j'avais cet écran 27 pouces 4K dans mes placards et j'allais pas racheter un écran alors que j'avais celui-ci qui dormait j'aime pas l'idée d'un écran 21 neuvième trop large et encore moins d'un double screen parce qu'au-delà d'être moche je trouve que c'est une perturbation visuelle j'ai pas envie de plus de deux fenêtres ouvertes devant les yeux je fais justement en sorte d'en avoir le moins possible et un seul écran de 27 ou 32 pouces c'est parfait pour ça alors évidemment la résolution la qualité de matériau et la définition du studio display que j'ai au studio me manque terriblement mais vous savez ce que je peux pas faire sur un studio display à 1700 euros brancher une xbox pour ce setup c'était vite réglé l'écran flotte au-dessus de mon bureau grâce à un bras que j'ai pris sur Amazon noir mat solide hauteur ajustable avec effet on peut faire une rotation de l'écran à la main pour le mettre à la verticale et il y a le minimum pour faire passer les câbles je recommande sur l'écran c'est la première fois que je teste ce produit la screenbar halo de BenQ c'est une... mais Bastille il tourne une vidéo là il vit pas comme ça non plus il a un crayon un mouchoir qui traîne de temps en temps mais oui je sais je sais mais je... connaissant un peu Léo je pense que c'est quand même clean il commence pas de travailler s'il a pas été jeté le mouchoir tu vois ça mais ouais après moi c'est chez moi c'est pas mon bureau c'est ça qui change aussi je veux 40 fenêtres sous les yeux après moi je stream j'ai un PC un Mac et tout alors le bureau de lunette c'est l'inverse total je crois que tu vois pas le bureau c'est ça ? tu vois plus la planche une bande de lumière pour éclairer le bureau par le dessus je l'ai vu dans plein de setup j'étais pas convaincu parce que je trouve le produit en lui-même assez moche même si les matériaux sont bons c'est un objet qu'on voit il prend de la place et comme on comprend pas tout de suite ce qu'il fait il y a un peu cet effet ovni qui est pas esthétique mais dès qu'elle s'allume ça change tout cet éclairage uniforme sublime le setup mais pas que l'usage principal c'est le confort visuel le but c'est d'éliminer le contraste entre la luminosité que dégage votre écran et votre environnement c'est ça qui provoque la fatigue oculaire si vous passez des journées et encore plus des soirées devant un ordinateur c'est important je masque les icônes pour faire genre c'est rangé mais là on parle du vrai bureau celui qui est en bois tu peux pas masquer les objets pourtant d'éclairer votre espace de travail donc votre bureau le clavier sur lequel vous allez poser les yeux je vous montre mon bureau après je vous le montre après sur cette version il y a un éclairage à l'arrière c'est subtil mais efficace et encore une fois regardez la différence je contrôle la luminosité et la température de l'éclairage ce serait trop bien de pouvoir cacher son bureau à pile pour une raison qui m'échappe et c'est un bel objet à poser sur un bureau bon ce que vous voyez là c'est un mac studio acheter un écran les amis acheter un bureau debout assis c'est trop bien pour votre dos et tout moi des fois je travaille debout c'est trop bien parce que c'est un monstre de puissance qui me permet de faire des tâches lourdes comme le montage de vidéos avec une fluidité que j'ai jamais connu par avant mais cette puissance a un coût et j'en ai pas besoin à la maison ici je travaille pas intensivement je me perds sur internet et j'écris et Apple vient de sortir la machine parfaite pour ça le nouveau Mac mini avec un processeur M2 qui rejoindra mon bureau dans deux semaines là t'as usé ton bureau lunatic le Mac mini c'est une machine que j'adore mon premier Mac était un Mac mini il fait moins de 400 mètres d'euros donc il sera parfaitement sous l'étagère c'est une annonce qui tombe à pic ma petite keyboard ne serait-ce que pour la présence d'une seule touche Touch ID sur laquelle je pose mon doigt chaque fois que je dois me connecter à un site au lieu de taper mon mot de passe j'aurais du mal à m'en passer j'avais ce clavier dans un placard oui je sais j'ai des placards avec plein de trucs j'ai toujours pas réussi à faire un choix définitif entre un trackpad pour sa fluidité de défilement et une souris pour sa praticité pour ce setup j'ai opté pour la seule souris que je porte dans mon coeur la MX Master de Logitech elle est blanche le format est confortable une roue se cache derrière le pouce pour défiler horizontalement et 4 boutons merci beaucoup Defend Intelligence merci beaucoup Defend pour le raid merci pour les 181 belles personnes tu peux rien dire avec le JT de 20h de France de Bro non non la dernière fois que j'ai fait ça j'ai pris un strike salut Defend je vais vous montrer une technologie les amis qui permet de bien sûr de faire comme si je regardais donc je vais vous montrer là je ne regarde pas du tout l'écran voilà je ne regarde pas l'écran et pourtant on dirait que je vous regarde cette IA cette intelligence artificielle a été bien sûr entraînée sur plus de 4 images 4 images ont permis d'entraîner cette IA qui font que je peux tourner ma vidéo comme si je regardais la caméra bonjour Defend bonjour Simon Pouèche comment ça va je peux vous montrer de plus près pour que vous voyez un peu la qualité on dirait vraiment mes yeux voilà oh là là attention Nvidia bug Nvidia qu'est-ce que oh et bien dis donc c'est ouf Nvidia bravo Nvidia bien sûr merci pour le raid merci Defend merci beaucoup c'est ouf le techno la langue c'est Nvidia ouais merci Defend pour le raid j'espère que tu vas bien quelqu'un sait d'où vient l'instru c'est écrit là ici même shoutout bien sûr à Defend Intelligence streamer comment ça va Simon depuis le temps bonne année Simon Pouèche bonne année Defend Intelligence on était en train de regarder du coup le setup minimaliste de Léo Duff et après je vais critiquer vos projets si vous découvrez ma chaîne je me présente je suis Defend Intelligence je suis ingénieur en intelligence artificielle je fais Youtube go 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 les 100k go 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 et évidemment je suis une merguez bien sûr comment tu mets la musique en bas et bien c'est avec un petit plugin un petit plugin Spotify à un moment donné ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça à un moment donné à un moment donné Zeno 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 ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça ça fait plaisir merci Defend en vrai je fais des vidéos sur le Dazagne bien sûr donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne Youtube pour l'escamation Youtube nous on rush les 70 000 abonnés on rush les 70 000 abonnés et on a un objectif c'est d'avoir d'avoir 100 000 abonnés cet été pour faire bien sûr une merguez partie let's go let's go je suis Léo Duff et j'adore ma souris Logitech c'est ça je viens de découvrir cet incroyable streamer et cette commu salut Louise et les amis n'hésitez pas à cliquer sur le follow c'est gratuit on stream 3 fois par semaine on s'amuse bien salut Stratagème salut Louise voilà installez-vous on continue à regarder la vidéo de Léo et ensuite on va review le projet de Grougrou et let's go c'est reparti pour le React donc le petit bureau de Léo elle est blanche le format est confortable une roue se cache derrière le pouce pour défiler horizontalement et 4 boutons peuvent être associés à des actions pour vous montrer à quel point ça change la vie dans un souci de minimalisme j'utilise mon navigateur en plein écran jusqu'ici rien de surprenant ces deux touches me permettent de naviguer entre les onglets et celle-ci me permet de fermer l'onglet actif c'est con mais quand je fais de longues recherches qui me font ouvrir beaucoup d'onglets parmi lesquels je navigue je gagne un temps fou très très chaud en fait mille fois par jour ce genre de produit a le pouvoir de vous faire gagner un temps précieux et d'améliorer considérablement votre expérience de mouvement à l'inverse de la productivité une Xbox Series X un peu planquée derrière mon meuble télé Léo ça nous plaît mais ça nous fait culpabiliser en fait d'autant que c'est un produit qui attire le regard j'ai pas le temps de jouer énormément je vous montrerai mon bureau après j'ai commencé cette chaîne avec du Call of Duty donc je dois mon métier au gaming et c'est toujours des moments que j'aime partager avec mes potes la trouvaille du setup c'est ce casque le Artist Nova Pro je vous montrerai mon bureau déjà pour sa qualité de fabrication son confort la réduction de bruit le micro rétractable le son mais surtout parce qu'il résout tous les problèmes que j'ai pu avoir sur un casque gaming par le passé il a une batterie amovible qu'on peut enlever pendant une game pour l'échanger avec celle qui était en charge dans le boîtier et continuer à profiter du sans fil quasiment sans interruption il faut quand même un peu galérer avec leur système d'aimant mais ce qui m'a rendu fou c'est sa connectivité ce produit a réalisé mon rêve le boîtier est connecté à la fois à ma Xbox et à mon Mac pour que je puisse écouter les deux sources en même temps je peux regarder une vidéo petit Orelsan petit Orelsan on l'a vu on l'a vu Léo on l'a vu je peux connecter un appareil bluetooth mon iphone par exemple ce qui me permet d'envoyer de la musique dans le casque tu n'arrives pas à brancher mon téléphone c'est un projet pour un casque je sais qu'il existe une version filaire moins chère mais je rêvais d'un produit aussi complet et je suis refait il existe et je crois qu'on a fait le tour je suis très content dans cet espace tu crois que tu sais mais tu sais pas pour toser les actus de base tu merde je voulais brancher mon iphone j'ai appuyé sur un bouton je suis désolé je suis désolé je suis très content de cet espace mi-télétravail mi-gaming dans un format qui est pas le plus minimaliste mais qui est fonctionnel tout en restant épuré il me ressemble il est composé de produits que j'adore et j'espère qu'il vous plaît aussi et que vous avez découvert des produits qui vont bientôt atterrir dans votre setup vous trouverez tous les liens des produits cités dans la description je vous mets aussi le lien de la dernière vidéo qui est sortie sur le plan d'Apple derrière la connexion satellitaire de l'iPhone c'est une vidéo qui n'a pas rencontré son public alors que c'est un sujet passionnant merci à tous merci à Steelcase bye bye Léo n'hésitez pas à aller liker la vidéo de Léo hop je vous la remets dans le chat alors je vais vous montrer mon bureau alors comme je disais à Léo moi ça me fait rêver en effet je suis assez d'accord sur ce qu'il dit sur la pollution la pollution quand tu essaies de travailler la pollution visuelle ou les distractions j'ai un peu ce problème de fait de travailler chez moi j'ai pas de bureau je pense que si j'avais un bureau j'aurais pas du tout le même setup mais j'ai aussi une problématique assez spéciale c'est que je stream donc je dois stocker un Macbook et un PC sur mon bureau ainsi qu'une carte son deux stream decks deux claviers une tour et toutes les conneries que je rapporte et j'en rapporte trop je le sais bref mais je vais vous montrer mon setup vous allez le juger je ne l'ai pas rangé comme ça vous voyez un petit peu la réalité des choses je regarde juste si j'arrive ah ça va pas pivoter je vais essayer de le pivoter ah non ça va pas pivoter bon je vais devoir filmer en vertical je suis désolé parce que l'iPhone ne pivote pas je vais vous montrer ça on va faire ça comme ça voilà si ça peut vous rassurer mon bureau est vraiment clean comme ça mais je me vends sur mon dressing ah ok alors je vous montre donc là vous avez le pied de micro ok vous repérez un peu le micro le micro d'accord ensuite là vous avez un petit clavier Logitech et la petite souris Logitech que j'utilise pour piloter le PC le PC qui est ici en vertical d'accord vous avez du coup le chat OBS et tout ça voilà j'ai ma tour ici pour streamer pour tourner les vidéos et pour streamer ici au milieu j'ai calé la cam j'ai mes petites lights ici et ici et ensuite là en vertical moi j'utilise le Macbook en vertical avec le deuxième écran là bon là c'est le retour quoi mais voilà c'est là où je travaille et ça c'est mon écran que vous voyez pas en stream c'est celui-là et moi j'aime bien travailler en vertical parce que j'aime bien profiter du trackpad et du clavier du Macbook et être comme ça voilà donc je mets mes bras un peu comme ça à couder quoi mais du coup forcément je me trimballe tout ça même quand je fais pas de stream donc en effet sur mon bureau regardez c'est une très grande planche mais étant donné que je dois caler et la carte sont ici ici bon beaucoup de stream deck pour beaucoup d'effets bien sûr et pour finir après bon là c'est le truc hors cadre que vous voyez pas beaucoup j'ai quelques prises ici là c'est plutôt clean parce que c'est le côté qu'on voit en stream j'ai des gourds d'ici bien sûr un stylo des airpods un chat un support en bois de merde là c'était les bon ça c'est pas rangé on va pas se mentir un masque pour faire du bilbo et les yeux bandés un ipad une boîte de jeu les télécommandes pour pour les lumières tous les stickers des copains cyrus nord pm lunat ponce flotcast ultia et tutti quanti voilà et après j'ai mis quelques mousses acoustiques je sais pas si elles servent à quelque chose et puis je crois que je vous ai tout montré bon après ça vous connaissez vous voyez à partir de là en fait voilà donc là c'est pour ça que les plantes sont là parce qu'en fait ça cache des câbles des câbles qui montent derrière là pour brancher tout ça voilà et de l'autre côté alors l'autre côté c'est le pire endroit internet internet est posé là alors tout est défait parce que j'ai une panne internet donc j'ai du tout refaire récemment et après bah j'ai une fenêtre et un peu de bordel par terre voilà le setup de Basti 8 messieurs dames un slip bien sûr un slip usagé bien sûr appartenant à Justin Buisson tout internet est là ouais tout internet est là si je secoue la internet vous voulez que j'essaye je peux secouer la box si vous voulez on peut essayer de secouer la box on va voir ce que ça fait ok j'ai la box en main je peux pas je peux pas les fils sont trop courts mais je vais la secouer oh attention internet internet ok c'est bon si as as